... Avant de revenir à son bonjour préféré. Merci. Bienvenue. Je suis un réfugié climatique. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans 12 jours après l'arrivée de Katrina. Et si c'était à refaire, je vais vous placer dans cette situation. Dans 48 heures, vous aurez deux mètres d'eau devant chez vous. Vous n'aurez plus de téléphone. Vous n'aurez plus d'électricité. Vous n'aurez plus d'eau potable. C'est ce qu'on nous a dit, nous. Avant de nous forcer à évacuer. Et nous, nous sommes restés. Nous avons refusé d'évacuer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est précipité pour aller chercher des piles. Il vous faut des piles. Qui a un transistor radio à la maison ? Pour les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un transistor. Alors, le transistor, c'est extrêmement important. Je le recommande à tous parce que les stations de radio vont émettre, mais s'il n'y a pas d'électricité. Donc, il vous faut un transistor. Il vous faut... Vous avez des lampes de poche à la maison ? Yes. Pas beaucoup... Des bougies, alors. Alors, vous cherchez des bougies. Les bougies, le transistor, à manger et à boire. En ce qui concerne l'eau potable, vous prenez tout ce que vous pouvez, vous mettez de l'eau partout dans la baignoire, vous la remplissez, vous faites un stock d'eau potable parce que quand l'eau potable n'est plus là, l'eau qui est autour de vous est une ennemie mortelle. N'est-ce pas ? Donc, en gros, si vous voulez rester avec 200 km de vent, vous achetez du contreplaqué, vous le mettez contre vos fenêtres, comme ils font sur les Champs-Élysées avant les manifestations. De façon à ce que... Voilà. Et puis, alors, évidemment, vous sauvez les meubles, comme on dit, et vous montez tout, ce que vous pouvez. J'espère que vous avez un deuxième étage chez vous. Et voilà. Bon, je vous rends le micro et puis je reviendrai plus... Non ? Vous voulez que je reste ? Bon. Je vais vous faire le son de l'oragan. Quand vous êtes... Quand l'oragan arrive, pendant deux jours, ça fait... Constamment, le vent. Et la pluie part horizontalement. Alors, vous attendez que ça se passe, quoi. Vous dormez. Et ensuite, ça arrête. Ça réduit. Et ensuite, il y a un grand silence. Le grand silence, c'est ce qui fait peur. L'ouragan, ça fait peur parce que c'est beau, c'est la nature, c'est fort, on ne peut rien faire. Mais le grand silence après, on se demande ce qui s'est passé autour de vous. Et quand j'étais... Moi, je suis un sinistré, mais je suis le plus chanceux des sinistrés de la Nouvelle-Orléans puisque j'ai suivi les conseils des vieux qui m'ont dit, ne restez pas là parce que j'étais dans un quartier plus bas qui s'appelle le Tremé, qui était un quartier créole. Et je suis allé, comme ils m'ont dit, dans le French Quarter qui était un peu plus haut, donc j'étais dans le French Quarter, mais nous, on était... Quand l'ouragan s'est arrêté, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans les quartiers ? On ne savait pas. Donc on a envoyé les jeunes là, les scouts, pour voir ce qui se passait. Et quand ils sont revenus, ils nous ont dit, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Une chose aussi que je veux vous recommander de faire par expérience personnelle, c'est que quand il n'y a plus d'électricité, votre congélateur, goodbye. Et j'ai tenu, moi, le congélateur avec de la glace. De la glace. Avant, on pouvait aller acheter de la glace ici. Même en France, on pouvait acheter des blocs de glace. Dans les campings, ils faisaient ça dans le temps. Maintenant, pour trouver des blocs de glace, je ne sais pas. Et donc, je viens de réaliser que, même chez moi, maintenant, ici, à Montpellier, je vais mettre deux bacs dans le congélateur pour créer un bloc de glace qui va me permettre de tenir ma nourriture plus longtemps. Et quoi d'autre ? Il vous faut un banjo pour pouvoir vous en servir pour la pirongue. Bon, je vais vous faire une petite chanson, quand même. Je vais vous faire un petit peu. Alors, my first song is for Anne, spécialiste de des hôpitaux et de tout ce qui est la santé. et la chanson pour Anne et pour vous aussi, parce que, de toute façon, on n'a eu que 1800 morts, n'est-ce pas ? À la Nouvelle Orléans. I went down to St. James in Fall Green Alors, le banjo, il faut l'accorder tout le temps. I went down down to St. James in Fall Green See, my baby was there She was stretched out on a long white table Yeah, so cold, so sweet, so fair Let her go, let her go, let her go forever No matter where she be Oh, you can search the whole world over and You'll never find another French American to play you like me Alors, quand l'eau va arriver, vous serez tous sur une île, c'est-à-dire votre maison, entourée d'eau Vous y serez et vous y verrez les voisins là-bas et l'autre voisin là-bas, il y aura de l'eau entre vous et pour vous parler, vous direz Eh là-bas Vous pouvez dire Eh là-bas ? Eh là-bas Ok Je vous entraîne pour l'eau pour la submersion Eh là-bas Eh là-bas Eh là-bas Eh là-bas Eh là-bas chérie Comment ça va ? Eh là-bas 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 Comment ça va ? Monsieur le cousin, Monsieur le cousine, fais-moi une cuisine Oui, Mon manger bien Mon boire du vin Ça va pas coûter rien Et là-bas Eh là-bas Et là-bas Eh là-bas Eh là-bas Ah ha Et là-bas J'ai dit Comment ça va ? Oh mon tout est cochon Mon tout est lapin Monment man génial Au mal étouffé Et moi à manger trop Et là-bas Et là-bas Et là-bas J'ai ri Comme ça va Bonne submersion